Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et aujourd'hui on va jouer du cochon rapide à 2.6 elixir parce que j'ai fait un petit sondage dans la section communauté et 48% d'entre vous en fait la majorité d'entre vous ont voté pour ce deck et les choix que j'ai mis dans les decks pour jouer pour maxer pour jouer en ladder c'était des decks que j'étais pas nécessairement très bon avec ou que je maîtrisais pas beaucoup donc je voulais justement me diversifier un tout petit peu et jouer quelque chose qu'on ne jouait pas beaucoup qu'on n'avait pas l'habitude de jouer sur la chaîne et ça va faire un peu différent et en même temps ça va me faire un petit un autre petit défi dans cette vidéo donc comme vous avez pu voir nous sommes environ dans le top 600 en ce moment donc j'ai pas de temps de jouer cette semaine puisque j'ai beaucoup d'examens à préparer mais j'ai toujours le temps pour faire une petite vidéo alors voilà on va envoyer notre cochon juste ici juste aussi pour qu'il puisse contrer ici la pompe de notre adversaire et en même temps vous me direz si vous aimez ce concept où c'est pas mal vous qui décidez c'est sûr qui a le deck je joue en ladder et ça sera toujours du gameplay au moins dans le top 500 c'est sûr et certain mais c'est sûr que si c'est possible on va faire du gameplay en top 200 mais là c'est vraiment à cause d'un gros manque de temps mais bon assez parlé assez parlé ici notre ami va jouer un gros push golem de côté droit donc on a fait un bon push du côté gauche on va sûrement réussir à pratiquement prendre la tour mais ici je vais devoir vraiment bien défendre parce que oh non le sort de poison qui prend qui prend tout donc j'aurais peut-être pu espacer tout ça mais bon là au moins on va pouvoir jouer notre golem de glace qui va distraire tout ça pendant quelques secondes j'aurais ah j'aurais dû jouer mon j'aurais dû jouer ma mousquetaire plus haut les gars j'aurais vraiment dû jouer ma mousquetaire plus haut alors voilà c'est déjà un exemple une preuve que je ne suis vraiment pas habitué avec ce deck-ci les placements doivent être vraiment parfait parce que là comme ça j'ai on va jouer notre cochon de l'autre côté mais comme vous avez pu voir si j'avais juste mis mon ma mousquetaire genre une cause vers la droite ben on aurait déjà eu 1000 pv de plus sur notre tour mais bon c'est pas grave c'est le jeu c'est le jeu on va se pratiquer dans cette vidéo justement c'est vraiment pas un deck facile à jouer surtout pas dans cette méta actuelle bon là il va jouer sa pompe on va jouer notre boule de feu ça devrait être pas pire ça devrait contrer parfaitement mais là j'attends juste son énorme push je pense que moi aussi je vais commencer à cycler bientôt pour pouvoir qu'est ce qu'il y a avec le cochon sinon il va pouvoir tellement me détruire oh yes parfait c'est bon c'est super bon parce que là il va jouer oui il va attaquer de ce il va prendre ma tour de droite c'est sûr mais il attaque du même côté donc là on va réussir c'est sûr qu'on va réussir à gratter énormément sur ma tour grâce à notre cochon ici là je joue ma mousquetaire je sais qu'on va perdre la tour c'est sûr mais je veux juste négliger les dégâts donc là on va jouer c'est si notre canon oh yes parfait il joue son sort de poison tout de suite donc on peut jouer notre canon comme ça donc là il va tout spammer donc là c'est impossible que je défende je joue mon esprit de glace pour juste pour cycler un tout petit peu jouer ma mousquetaire ici mais remarquez ici qu'on va la protéger comme ça et on va réussir on devrait on devrait pas perdre la tour c'est sûr et certain pas les trois couronnes ça c'est sûr je jouais la boule de feu ici on parle on prend tout ce qui est vraiment vraiment super je jouais c'est bon c'est bon parfait yes parfait 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 on a super bien défendu tout ça donc là on veut on se permettre de faire un énorme push il va zapper ok c'est super ah oui c'est bon c'est bon c'est bon on prend un autre coup je vais protéger ma mousquetaire en même temps je vais pouvoir la protéger je vais pouvoir cycler un autre cochon donc là on va y aller au milieu comme ça comme ça le cas où il ya pas de tournade rien on voit même boule de feu pour la win mais c'est pas nécessaire parce qu'on va réussir à prendre cette victoire là contre ricico 21 donc 32 trophées ça se prend très bien donc voilà voilà on a 5600 trophées à l'instant top 600 donc en fait top 571 donc c'est déjà pas mal pas mal du tout et voilà c'est un nouveau concept que j'essaie j'espère vraiment que vous avez apprécié donc comme je disais tantôt et n'oubliez pas de mettre un petit like si vous aimez ce nouveau quand même c'est pas un nouveau concept mais dans le fond c'est un coup c'est un concept où vous avez plus de pouvoir sur moi sur mes games et sur la chaîne en général je pense que c'est vraiment un plus plus pour les deux en même temps moi je vais pouvoir oh attend il va commencer avec un cochon mais là c'est il a là c'est chiant parce que j'ai pas mon canon et normalement j'aurais pu contrer ça parfaitement avec un canon ah bon c'est pas grave c'est pas grave ça dépend ce qu'il joue mais bon mais c'est ça comme je disais ça va me permettre de pratiquer plus de deck surtout si c'est des decks que je suis pas trop habitué là il y a une tournade il y a une tournade ben oui ça va être du cochon rapide mais une version différente du cochon rapide bon c'est pas grave on va essayer de faire quelque chose je vais pouvoir jouer mon canon ici facilement j'ai joué mes squelettes mais bon c'était peut-être pas nécessaire finalement c'est nécessaire mais let's go on y va très rapidement de l'autre côté il va jouer oh yes il va jouer il va manquer un peu sa tournade on va réussir à prendre un coup peut-être même deux si on est chanceux oh yes c'est super juste comme ça on a réussi à gratter un peu plus sur sa tour que lui donc on a déjà repris le déficit qu'on avait tout à l'heure mais là je pense qu'on va devoir vraiment jouer grattage 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 donc ok je vais jouer mon golem de glace du côté gauche comme ça je vais être prêt à faire un push un push cochon si jamais ok je joue ma mousquetaire ici la mousquetaire j'aurais vraiment aimé que ce soit un archer magique et là il va vraiment wow 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 il est super agressif ce jeune homme Aboudeh il est super agressif bon c'est pas grave on va jouer l'esprit de glace ici on va jouer une petite bûche pour gratter un tout petit peu un petit golem de glace pour rien faire je voulais je voulais attirer le chevalier mais bon c'était un misclic de l'emport pas de problème pour ça et on va essayer de ah non on va jouer safe on va jouer safe au cas où il joue son ah voilà son cochon ici donc j'avais raison de faire ça et là on va y aller avec un petit esprit de glace sur ça ici ah c'est parfait c'est super comme ça et on va réussir aussi à faire un petit push la tournade met le golem de glace qui va se le retenir ah il va zapper il va zapper donc on va juste bûcher ici jouer l'esprit de glace comme ça pas l'esprit de glace mais plutôt les ok parfait ah non oh non 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 il est super bien défendu je dois jouer la bûche un peu trop tard malheureusement c'est pas grave c'est à notre tour de faire un petit push cochon donc là je fais vraiment du grattage les gars ah puis on a joué notre bûche ah il a super bien défendu en fait il a super bien joué en fait aïe 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 c'est pas grave on va jouer notre esprit nos squelettes plus esprit de glace je vais jouer mon canon à droite sinon il allait peut-être le deviner avec une boule de feu le pre-shot c'est vraiment possible oh non oh non oh non il a pris un coup de plus que moi ok c'est pas grave on va y aller super agressif ici et je pense que je vais jouer boule de feu ok je pre-shot la bûche si il nous donne juste un peu de value avec la boule de feu je vais devoir le faire sinon on va oh my god ok c'est bon on va jouer la mousquetaire on est en train de perdre le combat le combat mais bon on va cycler léger ici oh oui il a manqué la boule de feu c'est super yes super let's go on va jouer notre cochon plus notre esprit de glace et là je pré-shot la boule de feu on s'en fout let's go boom ok c'est pas grave c'est correct c'est correct on a gratté et là oh oui yes on prend deux coups avec la mousquetaire c'est vraiment vraiment bien je vais jouer ici les squelettes hum alors c'est un mauvais placement je vais jouer mon golem de glace pour être sûr de rien prendre et là je vais jouer mon cochon plus l'esprit de glace et la boule de feu je... QUOI ? ben non ah ben non c'est poche ah c'est poche je sais pas si il y a une connexion une mauvaise connexion ou quoi que ce soit mais c'est cool mais c'est poche quand même c'est tellement une game close que là ça aurait été cool de finir la game en beauté mais là bon c'est pas grave on atteint le top 456ème donc comme vous pouvez voir vu que c'est le début de la saison on monte pas mal pas mal rapidement mais c'est quand même dommage que notre dernier adversaire je sais pas s'il a quitté ou il a dû quitter en tout cas mais bon c'est déjà c'est le nom de la game c'était une bonne game finalement on a quand même gagné une trentaine de trophées ce qui fait super beaucoup de bien mais bon on va commencer on va continuer contre Monsieur Legendary du clan 50 Stars à 5594 trophées il nous fait bonne chance nous on le dit rien parce que on veut pas lui donner aucune chance on veut on veut ici être rapide et jouer un esprit de las directement et lui il joue une méga gargouille ça peut être n'importe quel deck jusqu'à maintenant parce que la méga gargouille qui est tellement tellement réputée pas réputée mais populaire mais bon on va commencer ici avec un un plouche cochon je vais bûcher tout ça ici ça devrait être pas pire hum oh yes on prend le le petit le petit électrocuteur ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte là quand même ah non ça va être compliqué ça va être pas compliqué mais ça va être une bonne game ça va être intéressant là on voit les cochons royaux qui sont clairement les meilleurs cochons dans cette mode actuelle parce que en tout cas on va devoir jouer la bûche ici pour pas trop se faire prendre trop de dégâts contre les électrocuteurs même deux ça fait extrêmement mal les gars mais bon comme je disais les cochons royaux c'est je pense que c'est les meilleurs cochons que le cochon en ce moment dans la meta mais bon c'est peut-être c'est peut-être très subjectif mais bon c'est pas grave on va ici attendre on va jouer avec notre golem de glace euh ouais c'est ça le golem de glace dans le fond et on va essayer de faire un petit push cochon ici il joue l'archi magique en plus donc c'est un peu un fireball bait oh non oh 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 j'espérais juste pas avoir ça donc euh ok il y a quand même des bonnes très bonnes ah ça va être compliqué ça va être compliqué de défendre contre les counter push là ça va être ah c'est pas grave on va essayer c'est ça ici on va jouer le golem de glace euh qui va ok c'est bon c'est bon c'est bon toute année ça à promenade et là c'est malheureux en fait c'est un match-up très possible mais c'est malheureux parce que je maitrise pas le deck donc c'est un match un match-up très possible juste pour ceux qui sont très bons avec ce deck-ci mais bon on va faire notre mieux bien sûr mais oh yes parfait 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 notre cochon qui va réussir à prendre au moins deux coups au moins deux coups boum parfait et là je vais jouer une boule de feu bien sûr euh je vais même jouer un golem de glace contre les électrocuteurs euh et aussi bloquer oh non j'avais oublié l'archer magique oh non bon la bûche la bûche la bûche la bûche ah il y a tellement fait de dégâts j'ai tellement fait de dégâts c'est pas grave ah j'ai genre j'ai perdu mille points mille points de vie juste à cause de ça euh ok c'est bon c'est pas grave c'est pas grave ok parfait on a pris un coup ici je dois avoir boule de feu encore une fois plus l'esprit de glace euh oh non l'archer magique ah c'est l'archer magique qui nous fait ok ok on va jouer le canon ici euh je vais devoir jouer le golem de glace pis aussi la mousquetaire pour tuer l'archer magique je sais pas si c'est le bon placement la bonne décision mais nous en tout cas on va devoir y aller comme ça je pré-shutte la bûche oh oui sur les électrocuteurs on a une chance non let's go let's go let's go on a une chance ok c'est bon le canon oh non 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 c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire la boule de feu oh je voulais faire la boule de feu les petits colettes je voulais faire la boule de feu non ben en fait j'aurais du faire la boule de feu mais mon réflexe c'était les canons mais j'aurais vraiment du faire les boules de feu on a perdu 3 trophées bon c'est dommage on aurait pu gagner cette game ci mais bon c'était quand même la première fois depuis genre 10 minutes qu'on a pas joué ce deck cochon rapide mais en même temps c'est vous qui l'avez choisi donc j'espère que vous avez été vous avez été satisfaits dans cette vidéo un petit rushladeur sympathique avec un deck cochon sympathique aussi donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je suis une excellente journée et à la prochaine et à la prochaine